Bonjour, pourquoi devons-nous prier pour les morts ? On peut espérer que personne n'ait le cœur assez endurci pour rester fermé à Dieu et à son esprit jusqu'au bout. En tout cas, il ne semble pas possible que les chrétiens tièdes, qui ne sont pas complètement dans le péché, se retrouvent en enfer. Mais, puisqu'ils ne sont pas non plus complètement dans l'amour de Dieu, ils ne peuvent pas non plus entrer directement au paradis. Et voilà, ils sont dans le purgatoire, un endroit où ils sont en attente d'une purification intérieure. C'est la raison pour laquelle il faut prier pour eux. Nous devons donc prier pour que les morts, particulièrement ceux qui nous sont chers, entrent également dans la lumière de Dieu, donc, et avec les saints. Car c'est trop tard pour se convertir après sa mort. Lorsqu'on est dans le purgatoire, la prière des vivants peut quand même agir pour la purification de leurs âmes. Et c'est là un aspect du mystère de la communion des saints. Mais, prions pour nos morts. Et prions aussi pour les âmes les plus délaissées, pour lesquelles on ne prie jamais. C'est un extrait de ce que Père Nicolas, le curé de la parade de Châtillon, nous a dit. Maintenant, je vais vous proposer de continuer la prière pour les âmes du purgatoire de Mathilde de Hackeborn. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables, en succombant aux sept péchés capitaux, et aussi en n'ayant pas voulu, ni aimer, ni pardonner à leurs ennemis. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car trop souvent, elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien, et se sont abandonnées en convoitise de la chair. Je vous en prie, en vertu des mérites de votre Fils bien-aimé, conduisez toutes les âmes du purgatoire, en particulier, et là nous pouvons nommer les personnes. En particulier, conduisez toutes les âmes du purgatoire, et celles dont je viens de vous confier le nom, dans votre royaume de gloire éternel. Je t'en prie, Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Fils, et du Fils, et du Fils. Sous-titrage FR ?